Sous-titrage Société Radio-Canada Y a-t-il encore des perturbations ? Écoutez Sonia Mabrouk, il y a une nette amélioration en particulier sur les trains Ouigo qui sont devenus le temps du week-end no-go mais qui vont redevenir, nous l'espérons très vite, des trains Ouigo après cette grève sauvage. Mais êtes-vous sûr, Elisabeth Bond, qu'il s'agit d'une grève sauvage ? Êtes-vous sûr que ce n'était pas un droit de retrait ? C'est votre appréciation personnelle, ce n'est pas une appréciation juridique. Où est mon penchot, Elisabeth Bond ? Écoutez, tu ne vas pas me gonfler, je sais que j'étais président de la RATP. Alors en droit de retrait, en droit de grève, en droit de retard, en droit de bordel, je m'y connais, je connais le sujet. Merci Elisabeth Bond ! L'alternance de voix de femme, comme ça, ce n'est pas évident. Merci Elisabeth Bond, on la reconnaît bien. Voix de femme ! Écoutez, je suis bluffé ! On est aussi avec Elisabeth Bond. Allez, on va poursuivre avec vous, tiens Mathieu, pour le rappel de l'actu. Oui Julie, bienvenue, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 vous accueille, chers auditeurs. L'actualité ce matin, c'est ce soulagement pour tous les musulmans de France. Grâce à la SNCF, on n'a pas parlé de tout le week-end. Ce sont les trains qui ont pris toute la haine du pays. Il était temps, merci la SNCF. Choukrane, choukrane, choukrane les cheminots. Transport, transport, transport encore. Ce week-end, le plus long vol, nous l'avons dit ce matin, le plus long vol en avion de l'histoire réveilleux. New York, New York-Sidney en 19h. Pas si impressionnant que ça quand on y pense en France. Grâce à la SNCF, on peut régulièrement faire des paris qu'un père en 19h. Bien vu ! Et puis, et puis, météo. non pas la météo d'or mais la météo dans le studio autant vous le dire chers auditeurs on se l'écaille on se l'écaille ce matin vous pouvez même aller sur le site je dois même porter une écharpe une écharpe moche qui ressemble à une couverture avec 3 à 3 à 3 à air j'ai mis 2 paires de chaussettes j'ai une bouillotte sous mes fesses je veux bien remonter l'audience mais je demande à la direction de remonter le chauffage merci Mathieu allez on va revenir sur le trafic SNCF très perturbé lors de ce premier week-end de vacances scolaires le Premier Ministre était sur place Edouard Philippe bonjour vous avez dénoncé l'impact inacceptable sur les 3 millions et demi de voyageurs inacceptable nous savons de tous partir autour de ce studio, de cette table en vacances M. Bayard avait d'ailleurs déjà son écharpe pour partir après la chevelle résultat vous retrouvez toute cette belle équipe à présenter cette matière c'est pas sympa pour vous nous nous en convenons on avait pas de vacances nous enfin on est tous là dans notre plein gré oui oui c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit bon bref qu'est-ce que je disais oui la grève surprise et là c'est plus le Premier Ministre qui vous parle c'est le boxeur le boxeur oui il n'y a pas de hé 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 le boxeur quasiment professionnel qui vous parle et je peux vous dire que les cheminiens ont compris qui c'était Raoul enfin Raoul Edouard en l'océan puisque c'est moi dont je parle mais je peux vous dire que j'ai poussé non mais attendez s'il vous plaît j'ai poussé la gueulante excusez-moi pour cet excès de de violence à votre antenne mais j'ai senti qu'il fallait à un moment donné taper du poing sur la table et alors après vos déclarations combien de trains sont partis ? zéro mais ce qui est très important c'est que les voyageurs ont su les usagers ont su que j'étais avec eux ça change quoi pour eux ? alors rien pour eux mais pour moi il conviendrait que c'est assez malin parce qu'en fait d'un côté il y a 3 millions et demi de voyageurs qui gueulent et de l'autre côté il y a 500 casse-couilles enfin je mignonne et moi j'ai notre jargon au sein du gouvernement et comme j'ai des notions de maths je me suis Edouard mais toi plutôt du côté des 3 millions et demi ah bah c'est malin ça très malin j'ai demandé avant à Pilani pour bien calculer et il m'a confirmé non mais Emmanuel Macron il en dit quoi ? alors très bonne question pour une fois alors je suis allé voir le président je lui ai dit président enfin Emmanuel qu'est-ce qu'on fait avec la SNCF ? et là il m'a dit je suis président pas chef de garde émerde-toi oui mais quelque part ça vous prouve la confiance qu'il a en moi sur ce dossier ah bah c'est sûr merci monsieur le premier ministre en fait vous avez dit que vous étiez quasiment boxeur pro oui et vous avez fait combien de combats ? laissez-moi deux secondes de compter alors plus celui-là zéro mais mais non oui non mais zéro mais avec zéro défaite ah bah c'est déjà ça allez on vous remercie bonne journée grève SNCF encore monsieur Régis bonjour oui alors en plein début de vacances scolaires c'est pas très bien de priver 3 millions et demi de français de départ vous y pensez aux enfants privés de vacances ? oh 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 quoi ? oh mollo la blonde là oh mais quoi ? vous y pensez aux enfants privés de vacances ? bah oui oh elles montent sur ces grands poneys déjà qu'on a été agressé par Nicolas Béthou en direct agressé qu'on a électé je pourrais exercer mon droit de retrait à ce micro attention de quoi qu'on causait ? bah les enfants oui les enfants bien sûr qu'on a pensé aux enfants on fait que ça penser aux enfants SNCF on a inventé le 1 2 3 la grève c'est un jeu c'est comme le 1 2 3 soleil vous savez 1 2 3 soleil il ne faut pas bouger mais le 1 2 3 la grève hop vous ne bougez plus on reste sur le cas de la guerre on ne part plus on ne bouge plus 3 millions de français qui retrouvent le plaisir de jeu de l'enfance 1 2 3 la grève c'est bon on rappelle que tout démarre avec l'accident d'un TER qui a lurté un convoi exceptionnel mais ça peut venir dit que c'est votre collègue de Sudrail dans le JDD d'une collision avec un sanglier par exemple un sanglier il a raison le collègue de Sudrail il y a les sangliers aussi une bonne idée d'ailleurs on va demander si je sais c'est une fulgurance qui vient de me venir on va demander une prime de sanglier chaque fois qu'on percute un sanglier pan 1000 euros c'est le jeu du sanglier ? non il devait mettre un bruit de jackpot on est un peu pauvre Europe c'est gouré de bouton c'est bien c'est mieux allez on repart dans le jeu le jeu du sanglier c'est un couple de sangliers pan 2000 euros la famille sanglier pan 5000 euros carrément tout le troupeau sanglier le jackpot attention le jingle attention c'est long le jackpot non ça valait le coup d'attendre ils ont passé tout le week-end au casino barrière pour ce jingle mon dieu mon dieu alors dans le JDD Alain Souchon disait qu'il adorait les trains lui ah Souchon j'aime Souchon parce qu'il aime les trains ben oui c'est un nouvel album Souchon oui c'était quand son album d'avant ? je crois qu'on l'a dit là c'était en 2008 il y a 11 ans ah oui ah voilà Souchon il bosse au même rythme que la SNCF et tu sais pourquoi il aime les trains Souchon non non parce que nos trains ils ne roulent pas comme ça ils n'ont pas un accord il peut bien jouer de la guitare tranquille ça ne bouge pas dans le train ben merci monsieur Régis c'est pour Souchon qu'on a fait le droit de rentrer on va avoir un bel album oui bon allez on va faire le point sur le procès Balkany maintenant avec cette nouvelle condamnation pour blanchiment bonjour Patrick Balkany alors vous accusez le coup j'accuse le coup mais qu'est-ce que j'en ai à foutre je suis déjà en taule ils vont me faire quoi ? ils vont me donner une cellule plus petite c'est ça que je risque ? elle est marrante celle-ci alors votre épouse Isabelle a été condamnée à 4 ans de prison et votre fils aussi a été condamné oh oui bah écoutez super là la famille va être enfin réunie du coup non je plaisante non surtout je le dis il ne me collait pas Isabelle surtout pas dans la même cellule que moi je ne la supportais pas déjà dans notre IA de 800 mètres carrés alors dans 9 mètres carrés je vous laisse imaginer on imagine le tribunal a qualifié votre blanchiment de structuré et performant structuré ah ben ça fait plaisir c'est pour ça je le dis le valoisien, le valoisienne il faut voter pour moi en 2020 je suis structuré et performant merci Patrick Balkany rugby maintenant un mot de l'élimination de l'équipe de France de rugby en quart de finale de la coupe du monde bonjour Bernard Laporte oui bonjour alors cette défaite Bernard cette défaite, cette victoire vous voulez dire bonjour monsieur Julie, Mathieu bonjour à tout le Pâques non mais attendez on a perdu les bleus ont perdu Bernard oui oui ça je suis au coin merci mais moi j'ai gagné j'avais misé 20 000 euros au pari sportif sur la victoire du Pays de Galles ah ben vous avez bien fait là alors sur les 9 dernières rencontres contre le Pays de Galles on a perdu 8 fois on a perdu 8 fois sur 9 matchs c'est une des grandes qualités de l'équipe de France c'est la régularité on est des métronomes de la rouste des fonctionnaires de la branlée des professionnels de la raclée là je vous avoue que j'ai tremblé on gagne pendant les 3 quarts du match mais au métier, à l'expérience on a su décrocher sa défaite à 1 point 20 à 19 dans la dernière seconde c'est magnifique magnifique oui le tournant du match a été ce coup de coude de Sébastien Vahamaïna qui a donc été exclu dans la foulée évidemment en 14 contre 15 ça devient plus compliqué plus compliqué oui bon bah oui Sébastien, Sébastien, Sébastien a mis un coup de coude à un adversaire on est isolé on est isolé on a une explication en fait nous on était venus simplement jouer au rugby on n'était pas venus faire la danse classique l'an déplaise à l'excellente Virgie Fulpin c'est à dire il y a pain, il y a pain c'est à dire expliquez c'est à dire c'est à dire apparemment les choses ont changé le rugby aujourd'hui ça consiste visiblement à faire des câlins à l'adversaire à lui faire un bisou s'il a mal nous on est peut-être un peu vieux jeu voilà on aime encore éclater des fois coups de crampons planter les pouces dans les yeux des joueurs d'en face mais elles les princesses de Galles c'était trop pour elles les pauvres chéris elles ont pris un coup de coude elles ont pris un coup de coude leur joueur a eu tellement mal ça a fait couler son mascara pareil pareil je crois qu'on a aussi fait sauter le vernis à ongles de leur capitaine et qu'on a tout chiffonné la mise en pli de leur demi de mêlée oh mais enfin c'est de la mauvaise foi Bernard on ne peut pas tolérer la violence gratuite allons non mais Julie Julie oh 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 si on n'aime pas la violence c'est gratuite on fait de l'aquagym avec des vieilles on ne s'inscrit pas en Coupe du Monde de rubis enfin si c'est ça les nouvelles règles on va s'adapter moi je suis vraiment adapté on s'adaptait déjà les gars les gars allez on reprend l'entraînement allez prenez vos tuturros et vos rubans on va bosser pour les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde bon allez entre chat plié tendu pointe non c'est pas la bruit on fait entre chat non cabrol c'est pas la bruit sur le pas de bruit il est fort le cabrol très bon merci beaucoup Nicolas Conteloup